Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de répondre à cette question Que se passe-t-il dans votre vie ? Donc on y va, on tire les cartes des piles ensemble Prenez bien ce qui résonne et laissez le reste derrière Ce sont des tirages collectifs Donc c'est parti Pile numéro 1, nous avons les cigognes pour vous Pile numéro 2 et 3 Pile numéro 2, nous avons la carte de la maison Et pile numéro 3, la carte du labyrinthe Prenez le temps qu'il vous faut pour faire votre choix Et moi je vous retrouve à votre lecture de cartes Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes Vous avez ici choisi la carte de la cigogne Donc les cigognes c'est le nouveau départ C'est un peu l'oiseau qui ramène les bébés au sein des familles Donc vous êtes en train peut-être de couver quelque chose Alors c'est parti, que se passe-t-il dans votre vie ? Pile numéro 1, que se passe-t-il dans votre vie ? Vous êtes en train de faire votre nid, alors voyons voir Nous avons la carte ici de l'avertissement et nous avons la carte ici de la discussion Voyons voir, que se passe-t-il dans votre vie ? Voyons voir, on peut aussi parler ici de relations sentimentales Pile numéro 1, ok alors qu'est-ce qu'on a ? Le déplacement, l'insouciance et la grande joie Ok alors je vais essayer de tout faire rentrer ici dans le cadre Parce que je ne sais pas si tout va rentrer Voilà Alors est-ce que tout rentre ? Je pense qu'on est pas mal Alors pile numéro 1 Alors je crois qu'il y en a qui ont envie de passer à la vitesse supérieure Quand je parlais déjà des cigognes qui sont en train de préparer le nid Pour peut-être accueillir quelque chose dans leur vie Peut-être un enfant, peut-être un nouveau projet Donc il faut préparer le terrain avant de se lancer dans un projet Je pense qu'ici Alors avec la carte de l'avertissement Moi je sens ici qu'il ne faut pas se lancer comme ça Vous voyez, il faut faire les choses de façon réfléchie Afin de ne pas se faire avoir Se faire avoir par ses propres illusions aussi Par ses propres désirs Ne pas se laisser porter uniquement par ses propres désirs En ne faisant plus attention aux autres facteurs de la situation Vous voyez ? Donc cet avertissement c'est pour vous dire Restez bien ouverts à ce qui se passe autour de vous Il y a besoin ici de discuter Dans votre situation Il y a besoin de discuter Mais discutez sérieux Parce qu'on a quand même l'énergie de Mars L'énergie de Mars c'est l'énergie de l'action Donc discutez vraiment de cette planification De la stratégie Discutez peut-être de la première action à mettre en place Vous voyez ? C'est quelque chose de concret sur lequel on va discuter Et une fois que les actions seront faites On ne pourra pas revenir là-dessus Donc voilà, ce sont vraiment des discussions ici très importantes Certaines personnes ici vont se rapprocher de quelqu'un Peut-être que vous allez vous rapprocher d'une personne Qui va vous aider Qui va vous conseiller Et avec la carte de déplacement Ça demandera peut-être un déplacement Ou peut-être qu'il y a un délai En fait Qui va falloir respecter aussi Il y a une énergie ici Où je sens qu'il y a une énergie Qui est un peu jeune Qui est un peu immature Où vous avez besoin en fait D'être conseillé Parce qu'il vous manque des informations Où vous avez un manque de visibilité sur votre situation Vous voyez ? Si vous faites cette action Eh bien, quelles seraient les conséquences ? Et c'est ces conséquences-là Sur lesquelles vous n'avez pas la visibilité Cependant C'est un projet quand même Qui vous apporte une très grande joie Parce que c'est un projet Que vous avez envie de construire Et envie de vous investir Ça peut être aussi Soit l'accueil d'un enfant Soit l'accueil d'un projet Ou soit simplement La rencontre Avec quelqu'un Donc si Si vous rencontrez Si vous avez rencontré quelqu'un En fait, dernièrement Il y a quand même cet avertissement Dans le sens où Il faut savoir ici Tenir des discussions Pour mieux connaître l'autre Pour mieux discerner l'autre Et avec la carte de rapprochement On peut parler de flirte aussi Donc Voilà, je pense qu'il y a peut-être Une rencontre Que vous avez faite Et cette personne vous plaît bien Vous avez envie de la connaître Un petit peu plus en profondeur D'où ces discussions sérieuses ici Ou peut-être Cette préparation de date De rendez-vous Et c'est une rencontre Qui vous a fait du bien Qui apporte vraiment Un nouveau souffle Dans votre vie sentimentale C'est une rencontre aussi Qui va vous pousser ici A vous déplacer A vous déplacer pas mal Donc moi je vois ici Pas mal de De rendez-vous donnés Et on est dans cette énergie d'enfance Cette énergie de l'insouciance L'énergie de l'espièglerie Justement pour pouvoir partager Du bon temps et de la joie Avec l'autre Voyons Hop Avertissement On a le 6 d'épée Oui c'est ça C'est vraiment L'avertissement C'est faire preuve de discernement Dans tout ça Vous voyez Et c'est aussi Ne pas retomber Dans les schémas du passé Par exemple Si vous êtes célibataire Depuis longtemps Vous avez votre propre routine Vos habitudes Et vous aimez Rester dans cette zone de confort Et là on vous dit L'avertissement C'est de vous dire Qu'il ne faut pas rester Dans votre zone de confort C'est qu'il faut un petit peu Se bousculer Pour aller de l'avant Vous voyez Pour faire fructifier Un petit peu cette relation Ou ce projet Ou ce Ou le développement De quelque chose Vous voyez Il ne faut pas rester Que sur ses acquis Il faut aussi savoir Se bousculer Pour aller de l'avant J'ai la carte du 4 d'épée Même si vous n'avez pas l'habitude De communiquer Il est question ici De Il est question de De faire des efforts Dans la communication En tout cas Vous allez le ressentir Comme ça Je fais un effort Pour communiquer Avec les autres Ici j'ai le 5 de pentacle Je crois que vraiment Ici ça c'est cette énergie Qui vous retient Dans le passé Dans votre zone de confort Vous voyez Je suis seule Je suis célibataire J'ai toujours travaillé seule Vous voyez Ça ne concerne pas forcément Que les relations sentimentales Mais ça peut aussi Concerner le travail Donc voilà Ce côté où on s'est souvent Sentis seul Où il a fallu faire les choses Par soi-même C'est cette énergie Qui vous retient Un petit peu dans le passé Parce que Bien évidemment Vous n'avez peut-être De par vos expériences vécues Jamais pu compter Sur quelqu'un Et là il se pourrait Justement Qu'il faut s'ouvrir A ça Ça ne veut pas dire Que vous allez Aveuglément Faire confiance Sur quelqu'un Ça ne veut pas dire ça Puisqu'on a la carte Des discussions ici Donc c'est avec réflexion Que vous allez estimer Si oui ou non Cette personne Elle est digne de confiance Ou non Alors hop là Ici Donc ok Ça va vous challenger Alors je ne comprends pas Pourquoi les déplacements Ça peut être challengeant Ah si Peut-être que c'est une personne Qui n'habite pas en fait Dans le même pays que vous Dans la même ville Peut-être qu'il y a une distance en fait Entre vous deux Une relation à distance Ou peut-être que Il y a Si c'est un projet Il y a besoin ici De faire pas mal de déplacements Et c'est ça qui vous challenge Parce que ça vous prend Beaucoup d'énergie Il y a pas mal de choses en fait A réaliser aussi Et à mettre en place C'est pour ça que vous êtes Énergétiquement en fait Challengé Et puis je pense qu'il y a aussi Pas mal de compétition Donc dans le milieu Dans lequel vous travaillez Et sinon si ça concerne Les relations sentimentales La compétition signifierait Que vous n'êtes pas la seule Personne qui s'intéresse A cette personne Ou inversement J'ai le 6 de coupe Ici Qui me clarifie La carte de l'insouciance Donc voilà Actuellement On ne se prend pas la tête Si c'est une relation sentimentale Et on se dit Je donne Ce que j'ai envie de donner Vous voyez Je ne me prends pas la tête Je vis le moment présent Et puis on verra Par la suite Voilà Mais vous avez envie De vous montrer Tel que vous êtes C'est surtout ça Et si ça concerne Le travail C'est Vous essayerez Vraiment de donner En fait Ce que vous pouvez Sur l'instant T Ça peut être Des finances Ça peut être Un investissement Personnel Le temps Que vous allez y accorder La grande joie Est clarifiée ici Par le Le monde La grande joie Est clarifiée Par le monde Donc pour moi ici C'est significatif Que Attendez Je vais clarifier ça Pour être sûr Vous savez ce que j'entends C'est quoi la grande joie Pour vous Je crois que c'est une question Que vous êtes en train De vous poser C'est quoi la grande joie Est-ce que mon désir Est-ce que mon désir Est-ce que mon désir Ce nouveau commencement Est-ce que c'est pas un nouveau fardeau En fait Que je m'inflige Que je m'inflige Et Et aussi en parallèle Cette grande joie Ce nouveau commencement C'est aussi La fin d'un fardeau Aussi Donc j'ai l'impression Que vous allez troquer Un fardeau Pour un fardeau En tout cas C'est ce que vous avez en tête Faut que j'aille un peu plus loin Avec vous Avec cette carte là Je pense qu'il y a besoin De faire preuve de franchise Ici envers vous même Je vais aller plus loin Avec la grande joie Je crois que c'est important Pour vous Parce que quand je vous dis Troquer un fardeau Pour un autre fardeau Ça donne pas forcément envie Mais voyons voir Je pense que vous avez besoin D'être rassuré Concernant ce nouveau fardeau Nouveau départ Alors j'ai les signes Qui est significatif d'amour J'ai ici le renard Donc la méfiance Et en énergie de deck J'ai les poissons Et j'ai l'alliance Ok Ce nouveau départ Ce n'est pas un autre fardeau Pour vous C'est pas la même chose En fait Que vous allez débuter Et commencer Que vous allez faire entrer Dans votre vie C'est quelque chose Sur lequel vous allez être Beaucoup plus en alignement Émotionnellement C'est quelque chose Que vous désirez Vraiment Ce nouveau départ Cette nouvelle direction Que vous prenez Elle va vous apporter Ici beaucoup plus D'abondance Que vous ne pensez Et je pense que vous allez Même vous engager Pour certains Ce sera peut-être Un mariage Peut-être qu'il y en a Qui veulent passer A l'étape supérieure Se marier Avoir un enfant Vous voyez Dans ce sens là Ou il y en a Qui veulent une promotion Si ça concerne Vraiment un travail Et si ça concerne Un projet personnel De coeur Parce que j'ai La carte de l'amour Si ça concerne Un projet personnel De coeur Je pense que Vous allez Sans le savoir Et sans vraiment En fait vous en rendre compte Vous allez vous engager Dans ce projet de coeur Et ce projet de coeur Va vous apporter De l'abondance C'est de l'abondance Matérielle et immatérielle Mais c'est quelque chose Que vous allez apprendre Sur le chemin Donc s'il y en a Qui ont peur De laisser partir Quelque chose De leur vie Là c'est la confirmation Pour vous Qu'il ne faut pas avoir peur Il ne faut pas Si vous voulez Ici hésiter Parce que ce nouveau départ Il est vraiment En alignement Avec votre coeur J'ai l'as de coeur J'ai l'amour J'ai l'abondance Et j'ai l'alliance Et si c'est une nouvelle relation C'est là pour vous pousser A vous dire Que oui Il faut sortir De votre zone de confort Pour pouvoir En fait Vous lancer Dans cette nouvelle aventure D'amour Donc pile numéro 1 Voici le message Que j'avais pour vous Pour répondre à la question Que se passe-t-il Dans votre vie Et si ça a résonné N'hésitez pas à liker Commenter, partager Vous abonner aussi Si vous ne l'avez pas encore fait Vous trouverez Dans la description Le lien Paypal Pour les personnes Qui souhaitent soutenir La chaîne En faisant un don Le lien aussi Des cartes Pour ceux qui veulent Les acquérir Mon adresse mail Pour une consultation privée Enfin je vous dis A très bientôt Et encore merci Pour votre présence Bye Pile numéro 2 Bienvenue pour votre lecture de cartes Vous avez choisi la carte De la maison Donc la maison Voyons voir C'est le foyer C'est la stabilité C'est les racines J'ai le chiffre 4 Le 4 c'est l'ordre C'est la stratégie Et puis la maison 4 Elle me parle Des racines et du foyer On y va On y va Alors Que se passe-t-il Dans votre vie Au sein de votre foyer De votre logement Aussi Alors Je sens l'énergie De Saturne Avec vous Alors on va parler De tout ce qui est concret De ce qui est matériel On va parler de rigueur De discipline D'ordre De cadre De restriction Aussi Voyons voir Puis numéro 2 Que se passe-t-il Dans votre vie Que se passe-t-il Alors Première carte Pour vous La réjouissance Ah C'est beau A voir ça C'est une très très belle énergie C'est une énergie Solaire Je pense que Voilà Il y a pas mal d'harmonie Déjà Au sein de votre foyer Donc c'est quelque chose De très positif Je pense que ici Avec le 3 de coeur Pour moi Ça me parle De communication En fait Avec les autres Il y a une belle harmonie Dans la communication Et dans l'échange Aussi affectif J'ai la carte du bonheur Ouh Et là on a Saturne Donc le bonheur Tout le monde doit y contribuer Tout le monde doit y mettre La main à la patte Vous voyez Il faut faire ce qu'il faut Les actions nécessaires Dans ce foyer Pour que les choses Se déroulent au mieux Ah C'est beau ça Il y a de très très belles énergies Alors bien évidemment Il y a du cancan Donc je pense que vous êtes Le type de personne A aimer les gossips Vous savez que vous pouvez Vous appuyer Les uns sur les autres Aussi Il y a vraiment De très très belles énergies Avec vous Waouh Et vous aimez parler De beaucoup de choses Ensemble La discussion C'est important La communication C'est important Vous parlez chacun De votre vie Et tout le monde Est à l'écoute Oui il faut être à l'écoute Pour créer une atmosphère harmonieuse Et enfin La promotion Waouh Ok Alors il y a beaucoup de choses Qui ont dû se passer Au sein de cette famille Avant d'en arriver là Au sein de ce foyer Avant d'en arriver là Voilà Je pense qu'il y a Des efforts Qui ont été faits De chaque côté C'est pour ça Qu'on a la promotion Ici Le roi de trèfle Ici il me parle Un petit peu De leader De leader De leader De chef de meute Un petit peu Où on va faire régner L'ordre Vous voyez Donc c'est un peu Chacun prend ses responsabilités Au sein de ce foyer C'est vraiment comme ça Et je pense que Vous en avez en fait Tous conscience Au sein de ce foyer De votre importance De vos responsabilités De vos devoirs aussi Au sein de cette famille C'est extrêmement positif Parce que c'est une énergie mature Que je sens C'est ça Ah waouh Ok Il y a vraiment eu du travail Il y a vraiment eu Un travail de fait ici Avec ce 10 d'épée Je pense qu'il y en a Qui ont voulu ici Un petit peu Lâcher prise Arrêter de s'entêter Et puis essayer De suivre la marche En fait Si on veut que les choses Soient beaucoup plus Harmonieuses et sereines J'ai un cavalier ici D'épée Donc oui Maintenant On ne s'exprime plus En fait A tout va On ne dit plus Spontanément Vraiment On ne dit plus Spontanément Vraiment Ce qu'on pense Vous voyez C'est beaucoup plus réfléchi C'est ça que je ressens On fait beaucoup plus Preuve de recul Dans sa réflexion Et c'est ça Qui permet De maintenir Vraiment Une communication Efficace Il y a un beau travail D'équipe Je trouve Ici Dans la communication Dans le partage D'informations C'est pour ça Qu'on a cancan Donc ici On manifeste Du coup Les cancans Donc on manifeste Vraiment Une bonne communication C'est limite Devenue La priorité Au sein De ce foyer La justice C'est une communication Qui doit être juste Il n'y a pas de mensonge Dans cette communication Alors du coup Alors Je pense que Alors c'est Je ne sais pas Comment vous avez fait Pour en arriver là Mais parce que Vous partez de loin Pour moi Parce qu'avec ce 6 de bâton Je vois bien Qu'il y a eu des conflits Auparavant Et qu'il fallait Relever en fait Les manches Pour recréer l'harmonie Au sein de ce foyer Peut-être parce qu'il fallait Faire entendre raison A certaines personnes Peut-être parce que Certaines personnes N'avaient besoin D'être entendues Certaines personnes N'avaient peut-être Besoin d'être conseillées Il fallait peut-être Apporter de nouvelles perceptions A certaines personnes Au sein de ce foyer Pour que tout le monde Puisse en fait S'élever en même temps Grandir et mûrir En même temps Pour créer cette Communication Vraiment beaucoup plus Juste Beaucoup plus vraie Honnête Et Afin de créer Un environnement Social Dans cette maison Sain Et Le 6 de bâton Faut savoir que c'est la victoire Mais c'est la victoire Après la guerre Vous voyez Donc après Les conflits Et après Toutes ces explications Et ces vérités On en arrive En fait A la conclusion Que finalement Même si ça va pas Même s'il y a des conflits Et bien on peut toujours Quand même compter Les uns sur les autres Et ça C'est une belle victoire Dans la dynamique Familiale Et là Ici La promotion Est clarifiée ici Par la carte Des amoureux Donc Pour moi C'est une belle harmonie Ici Et si vous avez pas d'enfant Si vous êtes qu'en couple Pour moi Voilà Vous avez réussi ici A recréer en fait Le dialogue Avec l'autre Et à prendre des décisions En fait Importantes Communes Ensemble D'où la communication En fait Le travail Sur la communication Et puis on a Jupiter Jupiter c'est l'expansion Donc vous êtes Un nouveau cap En fait Dans votre Dans cette maison Dans votre environnement social Vous êtes Un nouveau cap C'est drôle Parce que ça fait penser Au cap Vous voyez Des enfants Donc il y a le cap Du nourrisson De l'enfant De l'adolescent Et puis du jeune adulte Vous voyez On passe à un cap supérieur A chaque fois Vous voyez Donc pour moi Ça montre vraiment Une progression D'où la promotion Et vous faites les choses De façon Très pragmatique Et pratique Je crois que c'est ici Pour contenter Vraiment Essayer de contenter Tout le monde Dans cette maison Et c'est pas à contre coeur Que vous le faites Vous le faites Parce que vous savez Quel bien ça va apporter Vous voyez Il y a les raisons En fait Vous comprenez Les raisons De trouver Une nouvelle dynamique Dans le comportement À avoir Avec les autres Grande 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 Maturité Ici J'adore Franchement Le message Il est vraiment Très clair Il est très beau Aussi Et je suis admirative Vraiment De ce que vous avez réussi À faire Parce que ça demande Beaucoup d'énergie Au quotidien Et une rigueur Dans le changement Des habitudes Et de l'attitude Et du comportement Et de la pensée Vous voyez Il y a vraiment Un gros travail Qui a été fait Sur tous les plans Donc chapeau Vraiment C'est bien La première fois Que je reçois Ce message Donc Je crois Qu'on devrait En tirer exemple Même De ce message Là Donc si vous avez Réussi à le faire N'hésitez pas A mettre dans les commentaires Des petites astuces Des petits conseils Pour les personnes Qui ont du mal A créer ce type D'harmonie Vous voyez Au sein d'un foyer Donc Voici tout le message Donc si ça a résonné N'hésitez pas A liker Commenter Partager Vous abonnez aussi Si vous ne l'avez pas Encore fait Vous trouverez Dans la description Le lien Paypal Pour les personnes Qui souhaitent soutenir La chaîne en faisant un don Les liens des cartes Si vous souhaitez Les acquérir Mon adresse mail Pour les consultations privées Enfin Je vous dis A très bientôt Et encore Merci pour votre présence Bye Puis numéro 3 Bienvenue Pour votre lecture de cartes Vous avez ici Choisi la carte 43 Avec le labyrinthe Il y a quelque chose Que vous êtes en train D'apprendre D'essayer d'apprendre En tout cas Sortir de ce labyrinthe Déjà dans un premier temps C'est quelque chose Qui n'est pas évident Qui n'est pas facile Ça demande réflexion Ça demande stratégie Aussi Afin de ne pas Épuiser toute son énergie Voyons Pile Numéro 3 Que vous arrive-t-il Actuellement Que se passe-t-il Dans votre vie J'ai la carte du gain Ah C'est une belle carte J'ai la carte du rapprochement Approchement Avenir Assuré Ingeniosité Enfin Appui Et promotion Et promotion Ok Maintenant Présentement Je vais essayer de tout Faire rentrer dans le cadre Parce que vous avez Pas mal de cartes Il y a besoin de faire des choses De façon constructive De façon constructive pour vous Parce que vous avez envie ici De vous assurer un avenir Un avenir avec une personne Peut-être ici Parce que j'ai quand même le roi de coeur Vous avez envie de vous assurer un avenir Avec une personne Que vous aimez Et qui vous aime aussi en retour Donc Il faut savoir s'appuyer sur les bonnes personnes Pas que sur cette personne Avec qui vous avez envie de vous rapprocher Ou de partager peut-être votre vie Il y en a qui souhaitent peut-être même Emménager avec leur partenaire Sinon Il y en a qui ont envie de se rapprocher D'une personne Qui pourrait les conseiller Et aller de l'avant Afin d'assurer leur avenir Donc c'est une personne Avec qui vous discutez Avec qui vous êtes assez proche Et qui peut en fait Un petit peu vous dire Quelle direction prendre Vous voyez Mais en parallèle De cette personne là Il y a peut-être Alors ça Ça peut être une figure paternelle aussi Il faut aussi savoir aussi S'appuyer en fait Des bonnes personnes Des bonnes personnes Des personnes ici Qui peuvent vous aider De façon pratique À atteindre votre objectif Je pense qu'il y en a ici Ça doit concerner le travail aussi Parce qu'au-delà D'avoir une bonne relation Avec ses collègues On peut Ces collègues là Avec qui on a une bonne relation Je veux dire Elle peut vous aider ici En fait À être promu Ici À mettre en avant Votre profil Donc Je pense Vraiment Je vois beaucoup de vert Le vert pour moi C'est l'argent Vous voyez C'est le dollar Et là Le labyrinthe est vert Donc je pense qu'ici Vous avez envie Avec Jupiter L'expansion Vous avez envie D'avoir en fait De gagner en fait Un meilleur salaire C'est vraiment ça Que je ressens Il faut savoir faire aussi Les démarches utiles Alors pour les personnes Qui ne savent pas Quelle démarche faire Peut-être Pour avoir cette promotion Ou Ou pour ouvrir leur entreprise Parce que ça peut être ça Parce que j'ai un roi de trèfle Ou pour ouvrir leur entreprise Il y a Il y a peut-être besoin De s'informer Auprès de personnes Des démarches Utiles À faire Pour pouvoir ouvrir Cette fameuse entreprise Il y a un gain à la clé Ici C'est Vous ne faites pas les choses Pour rien Vous voyez Vous êtes objectivé Par ce bien Cette rentrée d'argent Peut-être C'est Une action Stratégique Que vous faites ici Que vous allez planifier Et c'est ce que je vous disais déjà Avec ce labyrinthe Je pense que Stratégiquement Il faut planifier Pour ne pas perdre son énergie On planifie Avec stratégie Comment on fait Pour sortir de ce labyrinthe Vous voyez Il n'a pas envie De perdre son temps Ici Je sens que La perte de temps Ce n'est pas pour vous Et je pense que Vous vous dites même Mais j'ai déjà Suffisamment perdu de temps Donc Voilà Non Je vais Je vais faire les choses D'une nouvelle façon Ou je vais m'assurer Que Ça avance Vous êtes très réfléchis Ici Ouais J'ai la carte ici Du soleil Très très belle carte Le soleil Donc Ouais Il y a un objectif Ici à atteindre Il y a un réel objectif À atteindre Il est très clair Dans votre tête Cet objectif C'est la victoire Que vous voulez C'est pour ça Que vous planifiez Avec stratégie Ici Et vous vous entourez Des bonnes personnes Le rapprochement Est clarifié Par le 5 D'épée Et C'est trop drôle C'est trop drôle Parce que L'objectif Est tellement clair La direction Est tellement claire Que vous vous dites Que vous ne perdrez pas de temps Avec des personnes Qui vous feraient perdre du temps Vous êtes prêts À les laisser Sur le côté de la route Vous voyez Même si c'est des personnes Avec qui vous vous entendez bien Vous savez que Là actuellement Pour obtenir Enfin Pour atteindre cet objectif Vous ne pouvez pas Laissez parler Les sentiments Vous voyez Il faut faire les choses De façon beaucoup plus Pragmatique Pratique De façon Plus ingénieuse En fait Intelligente Donc il ne faut pas Se laisser En fait Déborder Et avoir Par les sentiments Et l'affection Qu'on peut avoir Pour les autres Bien sûr Que c'est un soutien Pour soi D'avoir ces personnes Qui nous entourent Mais vous ne pouvez pas Les prendre Sur le Tout le long En fait De la route Que vous allez prendre Et je pense que Vous en avez conscience Parce que j'ai l'impression Que c'est deux routes parallèles En fait Que vous prenez La route Ingénieuse Où vous avez besoin De personnes Ingénieuses Et intelligentes Et il y a une autre route En parallèle La route Émotion Appui En fait Soutien émotionnel Où là Il y aura d'autres personnes Et vous avez besoin En fait De ces deux Deux routes En parallèle Pour pouvoir avancer Et ça Vous en avez Clairement conscience Parce que Ici J'ai envie de parler Aussi de loyauté Vous voyez C'est pour ça Qu'il faut savoir S'entourer des bonnes personnes Alors Avenir assuré Et clarifié ici Par la carte de la force Donc c'est ça Faut pas se laisser Non plus En fait Faut savoir faire le tri C'est ça Chaque chose a sa place Faut pas tout mélanger C'est pour ça Que je vous parle De deux lignes En parallèle C'est pas des lignes Qui vont se croiser Et elles ne doivent pas Se croiser Si vous voulez atteindre Cet objectif Donc Je pense qu'il faut Comprendre Et je pense que Vous avez compris Actuellement Dans ce qui se passe Dans votre vie Que Si vous laissez Les émotions En fait Croiser Le chemin Le chemin De De la stratégie C'est là C'est là Où vous faites Une erreur Et je crois Que vous le savez Il faut bien Dissocier les choses Ne pas tout mélanger Et je pense que Vous avez conscience Que vous ne devez pas Avec ce diable là Vous laisser tenter Par faire des choses Avec les sentiments Quand cette situation N'en a pas besoin Vous avez besoin Des gens Pour vous soutenir Émotionnellement Mais ça veut pas dire Qu'il faut les mêler A ce qui se passe Ici Sur le terrain Vous voyez Ou dans votre travail Vous n'allez pas Laissez votre famille Interférer dans votre travail Non Vous voyez On dissocie bien Les choses Vie privée Vie professionnelle C'est un peu comme ça Que je pourrais le voir L'ingéniosité Clarifiée par le 8 de bâton Le 8 de bâton C'est un événement Qui va arriver C'est une action Que vous allez peut-être Même vous-même provoquer Faire Très rapidement Assez vite Il y a quelque chose Qui arrive ici C'est peut-être une idée Que vous allez avoir Comme ça Comme un éclair de génie Et que vous allez mettre En application Et c'est peut-être Une personne Qui va peut-être Je sais pas Peut-être que vous allez Discuter avec un collègue De travail Et puis vous allez Discuter Et parler de différentes idées Et puis il y a une idée Saugrenue finalement Qui rentre dans la discussion Vous ne savez pas D'où elle vient Et là Hop là Il va y avoir un déclic Et c'est peut-être ça Vous allez dire C'est peut-être ça Qu'il faut que je mette en place Ou c'est peut-être Cette démarche Qu'il faut que je mette en marche Vous voyez Appui ici Avec l'as de pentacle Oui il y a quelque chose De nouveau qui va se passer Il y a une idée Que vous allez Mettre en place Ici Et vous savez Que dans Dans tout ça Il y a Vous le partagez en fait Vous partagez cette idée Avec quelqu'un Il y a un nouveau commencement Quelque part ici Et regardez Là j'ai la roue de fortune Avec la promotion Donc Ok Là je pense que vous êtes Au début de quelque chose Vous voyez Vous avez enclenché la machine Et là vous savez Qu'il y a des actions à faire Il y a vraiment des actions à faire Et vous savez Qu'il y a peut-être Des relations en fait Loyales à se créer Je vois vraiment ça Vraiment dans le monde du travail Il y a des relations à se créer Il faut en fait Entretenir ces relations là Il ne faut pas perdre de temps Si vous voulez ici Atteindre cet objectif Ce gain là Il y a quelque chose En particulier Il y a peut-être une personne En particulier ici Que vous avez Et Que vous avez envie D'interpeller Vous voyez Vous avez envie De vous faire remarquer Par cette personne Donc Je pense que Vous êtes dans Le bon état d'esprit Vraiment Ici Vous êtes vraiment Dans le bon état d'esprit Et c'est limite Si les guides Ils n'étaient pas en train De vous dire Mais continuez Il y a la bonne énergie Il y a le bon état d'esprit Et Et je pense que C'est une victoire En fait Qui peut Il y a le gain Donc forcément C'est la victoire Qui Qui est possible Pour vous Sortir de ce labyrinthe C'est possible pour vous Alors attention C'est pas parce qu'on voit La carte du gain Que ça va être facile Facile Non 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 Ça va pas être facile Parce qu'il y a des épreuves Il y a plein de choses A apprendre Puisque vous êtes au début Vous êtes au début D'une nouvelle aventure ici Il y a peut-être De nouvelles responsabilités De nouvelles tâches Vous voyez Il y a peut-être De nouvelles rencontres professionnelles Avec des nouveaux collègues Il faut espérer Que les choses se passent bien Il faut espérer Que vous pensiez En fait Que vous ayez vraiment Des valeurs Et des principes de travail Qui sont similaires Vous voyez Vous allez être challengé Vraiment Donc Mais Vous avez la bonne énergie Donc quand on a la bonne énergie On attire normalement On attire normalement à nous Les bons résultats En tout cas Des énergies positives Qui vont vous permettre De continuer A avancer Dans cette voie là Donc pile numéro 3 Si ça a résonné avec vous N'hésitez pas à liker Commenter Partager Vous abonnez aussi Si vous ne l'avez pas encore fait Vous trouverez également Dans la description Le lien Paypal Pour les personnes Qui souhaitent soutenir la chaîne En faisant un don Les liens des cartes Pour ceux Qui souhaitent les acquérir Et mon adresse mail Pour les consultations privées Enfin Je vous dis à très bientôt Et encore merci Pour votre présence Bye